Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, appelés CHSCT, sont des instances de concertation chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre par les chefs de service ou d'établissement des prescriptions du Code du travail relatif à la santé et la sécurité au travail qui sont applicables à la fonction publique. À ce titre, ils sont notamment consultés sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Ils participent également à l'analyse et la prévention des risques professionnels par le biais notamment de la visite régulière des sites relevant de leurs compétences et d'enquêtes menées en matière d'accidents de travail, de services et de maladies professionnelles. Sans tenue de créer un ou plusieurs CHSCT, toute collectivité ou établissement comptant au moins 50 agents est sans condition d'effectif pour les SDIS. Les autres collectivités et établissements relèvent du centre de gestion territorialement compétent. Présidé par l'autorité territoriale ou par son représentant, le CHSCT est composé de représentants des organisations syndicales. L'autorité territoriale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections des représentants du personnel au comité technique. Les membres représentants du personnel du CHSCT bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de 5 jours, renouvelée à chaque mandat et complétée par deux jours de formation sur les risques psychosociaux. Le nombre de représentants de la collectivité est quant à lui librement fixé par l'organe délibérant, mais il ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada